Bonsoir à toutes et à tous, c'est déjà la fin du festival du film de fesses, mais on reviendra, vous inquiétez pas, et en plus, si vous n'avez pas eu assez il y a une nuit la semaine prochaine, samedi, à Montreuil, au Meillesse, si vous avez besoin d'une petite dose supplémentaire, n'hésitez pas à venir, et en tout cas on sera là aussi l'année prochaine, et on espère vous voir autant nombreux et nombreuses comme ça, ça fait encore trop plaisir d'avoir à nouveau une salle pleine, et merci vraiment beaucoup de nous avoir suivis pendant tout le festival, ça vous a fait beaucoup chaud au coeur de vous retrouver après toute cette absence, et du coup oui on a fait des petits calculs avant que vous entrenez en salle, et en moyenne on avait 100 spectateurs et spectatrices par séance, et on avait beaucoup plus sur certaines, et ça fait vraiment trop bien de voir ça, qu'il y avait 200 fesses à chaque fois dans nos côtoyes, dans toutes les salles, je vous remercie beaucoup d'ailleurs, et on remercie particulièrement ce soir le Reflet Medicis et toute l'équipe, Jean-Marc, Julie, Corinne, Augustin, pour votre fidélité et votre accueil ce soir, et on remercie les gars, non ça va, je t'ai cliqué, je me suis emballée, j'ai pris la partie d'Anastasia, il n'y a pas de problème, on voulait aussi remercier très chaleureusement tous nos partenaires chéris pour cette 7ème édition, et tout particulièrement en vidéo de poche, Jérémy Delpoint et Benjamin Delbois, qui nous dotent encore une fois cette année les fessées, ainsi que le gender game, représenté ce soir par Naili Chevala, qui animera une session de jeu d'ailleurs endiablie après la séance de Feu Follet. Et on remercie également, et forcément, Jeanne Roger de GHR, et Vincent Wong de Awesome Fire, de nous avoir confié avec bonheur Feu Follet pour finir en beauté cette 7ème édition. On remercie également Joao Pedro Rodriguez d'être parmi nous, après un si beau passage cannois, pour montrer ce nouveau film, et ici c'est pour la clôture, donc c'est magnifique et merveilleux, et on vous rappelle que le film sort en salle le 14 septembre, c'est juste après mon anniversaire, il n'y a peut-être pas de rapports, mais pour moi il y en a un. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous aussi pour cette sortie à venir. On remercie aussi très chaleureusement Raphaël Pirer, qui va animer la discussion après la projection avec Joao. Et maintenant, place au prix ! Donc on va remettre les fessées, et on va sans plus tarder accueillir l'équipe de vidéos de poche qui va vous présenter un peu les dotations et ce qu'est vidéos de poche. Vous pouvez les applaudir. Bonsoir à tous, et bien merci, merci de l'accueil, on est super heureux. Donc moi c'est Benjamin, Jérémie, on représente nos vidéos de poche. Vido de poche c'est une boîte de post-production numérique, on fait du montage, de l'étalonnage, et donc on va doter les fessées ce soir, la fessée publique, et la fessée du jury, qui est pas loin je crois. Voilà, salut ! Et donc voilà, Vido de poche c'est une boîte de post-prod. On est dans le 20ème, c'est une boîte à taille humaine, on est proche des projets, on vous accompagnera si vous avez envie, donc n'hésitez pas à venir nous voir plus tard. Et je vais laisser la parole à Jérémie qui va vous présenter aussi les prédéces. Bonsoir, donc comme disait Benjamin, Vido de poche, ça fait 35 ans qu'on existe, et on est bien placé en post-production pour comprendre les difficultés rencontrées lors d'une production de films, qui plus est quand il s'agit de courts-métrages et de films de genre. Donc ce prix, ces prix sont le moyen pour nous de soutenir des réalisatrices, des réalisateurs, des productrices, des producteurs qui osent à travers des films toujours plus créatifs et finalement essentiels. Et donc ce soir nous dotons deux prix, voilà, fessées et fessées. Fessées publiques, donc ça sera un DCP pour les gagnants, et le prix du jury, ce sera trois jours d'étalonnage à valoir sur la prochaine réalisation du ou de la réalisatrice. Et on espère qu'avec nos prix, les réalisatrices et réalisateurs auront moins de difficultés à produire leurs films et puissent faire aboutir leur futur projet. Merci beaucoup. Donc on va annoncer la fessée du public pour commencer. Donc nous sommes très heureuses de remettre la fessée du public à Romy Alizé et Lord Giacchikoni pour remier l'or et le mystère du pleu d'enchaîné. Merci. 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 Surtout que c'est le deuxième prix du public qu'on a au FFF. On a eu la fessée du public qu'on a concerné, qu'on a eu pour notre premier film. Et comme on est en train de finir le troisième, ça nous donne envie d'en recevoir une troisième. On espère que Vidéo de Poche n'est pas trop déçue de nous refaire un DCP. Et merci encore pour le festival qui était trop trop bien. Ouais. Voilà. Et maintenant c'est le tour de la fessée du jury. Donc je vais inviter Elvire Duvel-Charles et Alexée Langlois à nous rejoindre. L'église Abouzine n'est malheureusement pas avec nous ce soir, elle a mis un petit empêchement. Mais le reste du jury est là pour nous dévoiler les voici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors on a eu un peu du mal quand même à délibérer puisqu'en fait c'est à dire qu'il y a quand même un haut niveau où vous n'avez pas facilité la tâche. Mais on a choisi un film qui nous a fait vibrer, nous a fait désirer, qui nous a montré un désir comme on n'en voit pas souvent au cinéma. Et je pense que c'est un peu pour ça qu'on a fini par le choisir. Et c'est Mars Exalté de Jean-Sébastien Chauvin. Merci beaucoup. C'est la première fessée que je reçois. Enfin. Non mais je suis très touché vraiment de ce prix. C'est un film qui s'est fait sur un… Enfin je l'ai déjà dit, je vous le répète en fait. C'est un film qui s'est fait sur une impulsion et voilà, juste après la publication du film qui était vraiment très vertueuse, qui s'est déroulée quelque chose d'assez beau. Donc voilà, c'est un peu l'aboutissement là aussi de recevoir cette fessée. Je remercie vraiment énormément tous les gens qui m'ont entouré durant tout ce film. En premier lieu, les producteurs qui m'ont vraiment offert de, voilà, littéralement, qui m'ont offert des pellicules pour faire un film. Mon chef-hop, voilà, avec qui je me suis baladé pendant tout un mois pour fabriquer le film. Et vraiment, c'était comme faire un long métrage, mais sur une forme courte, c'était super. Et puis tous les autres, enfin, voilà, Patrick, Patrick Chia, le monteur, les deux personnes qui sont occupées du son, voilà, Damien Wattel et Nadie Mckelin. Je remercie aussi Emmanuel qui m'accompagne, Emmanuel Purtier, mon compagnon, qui voilà, m'a bien accompagné pendant toutes ces années où c'était un peu difficile. Et qui voilà, m'a accompagné aussi sur ce film. Et puis, je remercie le festival pour cette sélection et le jury, bien sûr, pour ce beau prix, voilà, cette belle fessée. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à accueillir son tonnerre d'applaudissements. Et maintenant, Joao Pedro Rodriguez. Merci. Bonsoir. Est-ce que tu veux dire un mot avant de l'entendre ? Non, juste que je suis très content que la première présentation de ce film à Paris, où je suis présent, soit ici dans ce festival. Jeanne Roger, quand elle m'a dit ça, j'étais très surpris. Et je suis très content d'être dans un festival hors nord. Je me considère, je me pense aussi un peu comme ça, peut-être. Bonne projection. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Applaudissements.